Donc Mathieu, est-ce que tu peux te présenter très très rapidement parce qu'elle a une interview après tout pour ça et nous dire ce que tu prévois, enfin ce que tu sens sur les énergies actuelles pour l'été en cours. Alors moi je me présente donc Mathieu, je fais pas mal d'activités. Donc je me présente sous la forme d'astrologue, cartomancien, magnétiseur aussi un peu. Alors magnétise c'est venu très tôt, on peut tout s'en faire au final. Et la cartomancie comme l'astrologie c'est quelque chose qui m'intéresse depuis 2019. Donc maintenant je pratique depuis cette date-là et de plus en plus régulièrement. En plus de ça, j'entame une formation en psychologie pour devenir psychopraticien pour vraiment mettre une base scientifique derrière. Et après voilà, il y a des gens qui me disent que je suis médium. Non mais c'est vrai que des fois je rentre dans des maisons, je sens des trucs, je sens des choses. Qu'est-ce que je sens ? Je sens des fois une pression au niveau du crâne, des fois de la fatigue ou d'autres choses. Et des fois ça peut être lié aux personnes en fait directement. Même pour un psychologue ou n'importe qui, des fois quand vous rencontrez des gens qui vous vident un peu leur sac, vous ressentez des choses. Alors des fois ils ne vous disent rien, vous ressentez des choses aussi. Et c'est ce qui m'est arrivé déjà il y a plusieurs semaines. Ça m'a beaucoup surpris. Alors je pense que ça va être sous la forme d'une conversation parce que moi les énergies du moment, vous me lancez un ou deux sujets, je pourrais vous en parler. Mais moi là actuellement j'ai, en fait je ne sais pas, je vous dirais un peu certaines choses. Moi ce que j'essaie depuis, depuis le vendredi dernier, et ça c'est une médium qui m'a parlé, c'est que ceux qui pressentent des choses, ceux qui ressentent des choses, alors pour le coma du mortel ça paraît assez étonnant, mais vous tirez les cartes, ça fait dix ans que vous faites ça, et soudainement vous remarquez que vos tirages sont plus précis. Vous ressentez les émotions d'une personne à l'instant T et que ça tape juste. Vous faites de l'astrologie et vos thèmes astros sont encore plus percutants. C'est pareil pour les rêves, c'est pareil pour tout. Et la médium me disait, mais écoute Mathieu, c'est pareil pour tout le monde ces derniers temps. Donc j'ai été assez étonné, surpris, et m'expliquait qu'il y avait quelque chose au niveau du temps. Je ne me souviens plus des termes exacts qu'elle m'a employé. Bon voilà, après, je vais vous dire un peu mon ressenti par la suite. Très clairement. Voilà, vous voyez ce que je peux dire sur moi. Sans compter que je suis dans l'immobilier, j'écris, je fais du jeu de rôle en tant que jeu. J'ai le projet d'écrire quelque chose qui est lié à mes expériences mystiques. Et mystique, on ne peut pas dire religieux, même si j'ai découvert une divinité il n'y a pas longtemps. Mais voilà. Enfin, bref. Et puis aussi un roman de médiévale fantastique que je vais peut-être relancer. Bon, voilà. Nico, est-ce que tu aurais des questions pour rebondir ? Globalement, non. On pourrait peut-être préciser la résonance de Schumann qui a augmenté ces dernières semaines. Mais après, on est dans une transition, on est dans une phase un peu critique, mais qui demande un petit peu qu'on secoue les nerfs, qu'on secoue un peu le… qu'on fasse preuve du courage surtout. C'est-à-dire une période critique ? Une période critique dans le sens… rien à voir avec la situation économique, mais dans une période critique dans le sens où la conscience des gens est mise à l'épreuve. Clairement, on voit que les gens dans la société, ils ont des ultimatums tous les jours que la société aient leur pause. Par exemple, le plus flagrant, c'est l'inflation. Un choix, c'est soit tu trésones sur ta consommation, qu'elle soit alimentaire, énergétique ou que ce soit, ou soit tu vis autrement avec un autre style de vie. Il y a des choses comme ça. Ça a été pareil pour quand il y a eu un événement planétaire très flagrant. Beaucoup de gens sont partis à la campagne, ils ont pété les plombs, ils ont eu marre des villes. Et en fait, après, on a eu limite un exode vers la campagne qui était massif. Mais voilà, dans ce sens-là, la perturbation ou la crise, c'est plus un état de conscience. En fait, on est dans un état de transition, comme je dis. Mais sinon, je n'ai rien à rajouter. Mathieu, j'ai remarqué que les gens sont plutôt fatigués en ce moment. Alors, est-ce que c'est parce que c'est les vacances qui arrivent, les gens n'ont plus d'aller au boulot et ils sont fatigués ? Ou est-ce que ça a un rapport avec les énergies qui s'élèvent en ce moment, à ton avis ? Pour toi ? Déjà, si on veut être très terre-à-terre, c'est beaucoup de… c'est effectivement le départ en vacances. Il faut savoir qu'il y en a qui ont des enfants et les enfants, ça peut être aussi turbulent. Donc, on est bien content aussi de les voir aussi un peu se calmer et puis de profiter aussi un peu de ça. Concrètement, oui, la fatigue, c'est quand même le résultat de six mois de travail. Après, il y a des gens qui prennent des vacances un peu comme ils veulent, d'autres pas forcément. Donc, ouais, déjà, il y a ça. Après, il y en a… je n'ai pas de statistiques en tête. Après, il y a… je pense qu'il y a aussi l'atmosphère par rapport à ce qui se passe dans l'actualité qui peut gréver. J'ai l'exemple d'un… l'un des voisins dans mon immeuble, un monsieur qui est en retrait depuis un certain temps qui, lui, à chaque fois, je lui dis comment il va, il me dit « bon, on survit ». Alors, ça m'agace à chaque fois qu'il dit ça parce que je dis « mais vous n'avez pas un cancer, donc ça va ». Non, non, c'est pas ça, mais je trouve que c'est incroyable. Et je lui dis « mais il faut regarder l'actualité, c'est ça ». Il dit « oui ». Il dit « mais il faut arrêter de regarder l'actualité. Si vous regardez l'actualité, vous êtes complètement angoissé ». Et effectivement, si vous êtes… si les gens sont toujours en train d'écouter ce que les médias disent, notamment les journalistes qui ne font aucun effort intellectuel, et même les rédacteurs en chef, je ne comprends pas pourquoi on ne ferait pas 80% ou 50% de mauvaises et 50% de bonnes nouvelles, histoire de détendre un peu l'atmosphère. Ça ne se fait pas. Et regardez, vous avez la crise en Ukraine, vous avez le réchauffement climatique ou l'étracage climatique ou le refroidissement, on n'en sait trop rien. Le GIEC, ils disent un truc. Vous avez d'autres scientifiques qui disent d'autres choses. La guerre en Ukraine, on dit que les Ukrainiens avancent, on dit que les Russes avancent. Donc, on entend plusieurs chansons de cloches. On nous parle de chat de GPT, mais allez, 1% de la population s'y connaît en génétique, en psychologie, en science cognitive et en philosophie et en informatique. Il y en a quelques-uns qui sont philosophes et informaticiens et on vous explique qu'au final, non, ça va, chat de GPT, ce n'est pas Skynet de Terminator 2. Donc, il faut un peu se détendre quand on sait que l'intelligence artificielle, ça, ce n'est pas moi qui le dis. Mais bon, je l'ai entendu parce que c'est un sujet qui m'intéresse vu que dans ma formation, j'ai entendu parler, enfin, j'ai découvert un livre sur un titre très intéressant sur, non, l'intelligence humaine n'est pas qu'algorithmique. Je retrouve le lien, j'ai le bouquin quelque part. Ça, c'est très intéressant, d'ailleurs, ce livre. Ah, il est là. L'intelligence humaine n'est pas un algorithme d'Olivier Houdet, qui est psychologue, enseignant en plus, et surtout, il a fait des chercheurs. Et en fait, on apprend que l'intelligence artificielle, elle est créée par des informaticiens ou des programmeurs et que le programmeur comme l'informaticien ne sont pas infaillibles. Donc, forcément, la créature que l'homme crée, elle a autant les mêmes défauts et les mêmes imperfections que son créateur. Voilà, donc, de là, bon, c'est beaucoup de spéculation, mais ça, c'est un peu, c'est un peu à cause des, des gens, parce qu'il n'y a pas que les inuitiens. Avec Internet, beaucoup de gens discutent, parlent et il y a beaucoup de, beaucoup de babla. Le gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent pour ne rien dire. Donc, ça, vous avez les six mois de travail non-stop, l'ambiance délétère qui se passe via les médias, la chaleur pour certains, et il y a eu depuis aussi les émeutes qui ont fait un peu peur. Ça a impacté quelques personnes, mais voilà. Bon, c'est tout, quoi. Après, par rapport aux énergies du monde, moi, je ne peux pas dire que j'ai été épuisé, mais je ne savais pas que j'étais épuisé. Voilà, donc, ça, c'est assez marrant. Après, je vais arrêter de parler, mais juste une chose, c'est que Nicolas, il pourra nous parler de la résidence de Schumann, parce que c'est intéressant. Moi, je ne connais pas, je ne suis pas géologue, je ne suis pas physicien, mais je suis astrologue, et effectivement, vous avez donc une planète assez importante qui s'appelle Pluton, qui vient de transiter en Verseau. Alors, j'en parlerai après, mais vous pouvez me déposer des questions dessus. Mais ça, c'est aussi intéressant, parce que ça a commencé en janvier, il y a eu déjà quelques petites choses qui se sont passées. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ? Parce que quand on nous dit qu'il y a une planète qui passe en machin bidule, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Alors, pour un non initié, c'est assez compliqué. À la limite, ça, vous pouvez le montrer lors de votre montage. Vous prenez le thème astral de la journée en question ou en cours. Et en fait, Pluton se distingue, c'est un glyphe, je vais vous le montrer. Pluton, c'est une planète qui a été découverte en 1930 par un chercheur qui s'appelait Perceval. Perceval, je ne sais plus son nom de famille, ça va en revenir. Perceval Olet, c'est ça, un Américain. Donc, c'est pour ça qu'on a différents glyphes de Pluton, qui est une planète naine. Donc, en fait, il y a une dizaine d'années de cela, les astronomes du monde entier ont décidé que Pluton allait être rétrogradé non plus au stade de planète naine. Donc, ce n'est plus réellement une planète. Donc, on n'a plus que neuf planètes dans notre système solaire et non plus douze, neuf, dix, dix, dix. Bon, pour nous, astrologues, on s'en fiche un peu parce que nous, on ne parle pas en réalité physique, astronomique, mais on parle en symbolique. Donc, si vous voulez, ça, c'est le glyphe de Pluton. Donc, quand vous voyez ça dans un thème astral, ça veut dire que vous avez donc une planète qui transite actuellement dans une maison. Alors, la maison, c'est quoi ? On va faire simple, la maison 1, on l'appelle l'ascendant. Voilà, on a tous un ascendant. Tu peux être bélier ascendant poisson, c'est-à-dire que les signes des poissons sont en maison 1 chez toi, pour la faire très simple. Et donc, nous avons tous, nous avons douze maisons dans notre thème astral et il y a forcément une maison actuellement qui est en verso où tu as eu Pluton qui a transité, qui est rentré là, ce qu'on appelle en rétrogradation. Alors, qu'est-ce que c'est que la rétrogradation ? C'est un phénomène purement, un phénomène optique que les astronomes ont découvert. Ils observaient des planètes dans le ciel, notamment Mercure, Vénus. Et on remarquait qu'à un certain moment, Mercure avait tendance à reculer par rapport à nous, par rapport à notre opération par le niveau de la Terre. Mais ça, c'est un effet d'optique. Elle ne recule pas, mais ça donne l'impression qu'elle recule. Et ça, en astrologie, on le compte. Et toutes les planètes, sauf la Lune et le Soleil, dans l'astrologie, la Soleil et la Lune sont des luminaires. Eux ne sont jamais rétrogrades, mais les autres planètes le sont. Donc, Pluton aussi. Donc là, Pluton, actuellement, il était en verso. Je vais vous montrer le glyphe du verso, comme ça les gens, ils pourront... En contre, Mathieu, il faudrait que tu allumes ta webcam, du coup, si tu veux nous montrer des trucs. Là, vous l'avriez ? Ah, c'est bon. C'est bon, non ? Non, tu es toujours caché. Je ne sais pas comment on fait. Tu as dû désactiver de ton côté. Et là, ça va mieux ? Non, c'est toujours pas revenu. Au pire, sinon, tu n'embêtes pas, j'enverrai. Voilà. Ce n'est pas grave. Donc, je disais, vous avez verso, caméra, en mode, vous êtes activé. Enfin, bref, vous avez le glyphe du verso et Pluton ayant entré en verso, donc au zéro degré du verso, fin décembre, début janvier de cette année, de l'année dernière et de cette année. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je peux en parler si vous voulez vite fait. Oui, sur ce que ça a comme conséquence, en fait. En fait, ça va avoir des conséquences très différentes selon tout le monde. Au niveau mondial, j'en sais que Pwip. Après, pour chaque personne, ça va être très différent. Sachant qu'on a tous le signe verso dans une maison en particulier chez nous et que Pluton, c'est une planète de destruction, de régénération par le temps et de création. Création, destruction, régénération, c'est l'énergie du scorpion. Donc, quand Pluton transite une maison ou alors un signe en maison, ça dénote automatiquement des transformations insidieuses ou des transformations violentes et visibles qui amènent des transformations beaucoup plus invisibles. C'est-à-dire que, imaginons, votre compagne vous quitte, ça vous fait un choc terrible et intérieurement et inconsciemment, ça vous transforme. C'est simple. Et bien, Pluton, c'est ça. Donc, en gros, voilà ce qui va se passer surtout pour toute personne, surtout pour les versos, les natifs du verso et pour tous ceux qui ont une planète, tous ceux qui ont une maison avec le signe verso, il va y avoir forcément des conséquences. C'est un peu comme ça, ça se goupille. Donc, voilà actuellement la chose. Alors, au niveau, beaucoup parlent de l'ère du verso. Ce n'est pas pour tout de suite. Détendez-vous les gens. Ce sera en 2140. Voilà. En fait, pour faire simple, je crois que c'est tous les 2000, et encore, ça a vérifié. Ce qu'on appelle la précession des équinoxes, c'est-à-dire que les anciens, c'est-à-dire nos ancêtres d'il y a longtemps, ont découvert que... Alors ça, je ne suis pas assez fort pour vous en parler. On va prendre l'exemple du sphinx. Le sphinx, on regarde vers l'horizon. Le sphinx, quand il a été créé, probablement, la constellation du lion se levait à l'est. Donc, juste là où le sphinx regardait l'horizon. Et en fait, si vous voulez, la constellation du lion baisse tous les... Enfin, ça met un temps fou. Ça met 2000 ans à peu près. Et ça, c'est dû à un effet en astronomie que j'ai du mal à expliquer, qui s'appelle la procession des équinoxes, que j'ai vraiment du mal à expliquer. Mais en fait, ça met énormément de temps. Et en fin de compte, une constellation qui disparaît sous l'horizon est équivalent à une nouvelle ère. Et à la grande différence de l'astrologie, c'est qu'en fin de compte, ça va dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre. Si vous voulez, nous, on démarre l'année astrologique par le bélier, par ensuite le taureau, le gémeau, le cancer, le lion. Tandis que dans la procession des équinoxes, c'est tout l'inverse. En fait, si vous voulez, les aires sont vants à reculons. C'est-à-dire que l'homme a connu avec le sphinx l'ère du lion, l'ère du cancer, l'ère du gémeau, l'ère du taureau. Ça peut être symbolisé par le vaudor ou dans les civilisations sumériennes, c'est dieu ailé à corps de taureau. Ensuite, à l'ère du bélier, où on l'a très bien remarqué avec les symboliques diverses et variées liées au bélier. Et là, on était dans l'ère du poisson, avec l'apparition du christianisme et des Jeux-Écrits, avec justement la symbolique du poisson lié à la croix. C'est un nom, je ne m'en souviens plus. Ou justement, Jésus-Christ comme le poisson, c'est la symbolique de l'amour universel. Catholique, l'Église catholique, catholique, veut dire universel aussi. Donc l'amour universel, c'est vraiment l'amour vers l'autre, la fusion dans l'autre et le sacrifice de l'autre. Ça vous rappelle quelque chose forcément avec Jésus. Donc ça, c'est l'ère du poisson. Et on est en train de sortir. Vraiment, on est à la toute fin de cette ère. Donc ça va forcément, ça annonce, et c'est déjà le cas, la venue du verso. Et le verso, c'est un symbolique de la maison 11, c'est-à-dire la maison des humains et la maison des autres, la maison de la société. Le verso est un signe d'air qui est très tourné vers son indépendance personnelle. Il est à la fois tourné vers le passé et vers l'avenir, parce que deux planètes importantes symbolisent le verso, Saturne d'un côté qui représente le temps et le passé, et Uranus qui représente les révolutions et le futur. Donc on sera peut-être tenté à s'imaginer qu'il y aura un nouveau, peut-être une nouvelle réorganisation des sociétés des hommes, ou de nouvelles communautés qui vont se créer, pas tout de suite, où là on est aux prémices. Mais voilà, ça peut annoncer toutes ces choses-là, avec peut-être une nouvelle religion, ou des nouvelles religions, mais sans doute extrêmement cérébrale. Donc voilà un peu l'air du verso qui a été mis en place par un Français dont j'ai oublié le nom. Après, sa théorie est très intéressante, mais des fois elle semblerait qu'on a mis le doigt sur certaines choses qui étaient caduques, mais cependant, à ce moment-là, en parlant, ça peut tenir le coup. Voilà ce que j'ai entendu sur toutes ces histoires de l'air du verso. Donc voilà, après, je ne vous annonce pas le grand soir, ce n'est pas parce qu'on va arriver dans le verso que tout va être magnifique. Au moins, on s'en fout. Mais voilà, c'est comme l'air du poisson. Jésus est arrivé, il a été sacrifié. Bon voilà, la religion chrétienne est arrivée à travers le monde pendant sa proto-histoire de la mort de Jésus jusqu'aux deux premiers siècles. Mais bon, voilà, ça n'a pas évité la chute de Ron et tout le toutimain. Bon bref, voilà un peu ce que je peux dire sur l'air du verso, à ma façon. D'accord. Et Nico, comment est-ce que tu peux rebondir là-dessus ? Par rapport à, ou aussi bon, en digression aussi sur la résonance de Schumann aussi ? Par rapport à la résonance de Schumann, on a observé, parce qu'en fait, la résonance de Schumann, pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas, ça marche par fréquence. Donc autant, à la fois, au début, on marquait ça comme à l'ancienne, on faisait dérouler dans le fax un papier, puis après, comme à l'aiguille, le tremblement de terre, et on voyait la fréquence, et des fois, il y avait des pics ou pas des pics. Aujourd'hui, tout est numérisé, et ça se passe sur un ordinateur, et du coup, ils détectent, ce pareil, que c'est numérisé en fait. Et en fait, ces dernières semaines, on a vu deux gros pics, un peu comme, ça faisait un peu comme une sorte de molaire sur le graphique. Enfin, tout ça pour dire que c'était très, très gros. Et pendant ce temps-là, on a eu les émeutes. Pendant ce temps-là, on a eu d'autres phénomènes au travers de la planète, comme l'arrêt du peuple brésilien pour raser l'Amazonie et les Amazones, et d'autres trucs qui ont fait que les gens prennent confiance de certaines choses. Vaut mieux tard que jamais, vous allez me dire, mais au moins, ça commence à prendre. Mais oui, oui, c'est ça en fait. On se mettra dans le graphique, avec la fréquence et tout. Voilà. Mais c'est, voilà, la résonance de Schumann, c'est le cœur, entre guillemets, de la planète, avec son champ magnétique, et qui a une grosse influence sur nous et tout ce qui vit autour. Y compris la station. Donc ça inclut l'atmosphère aussi ? Tout. Ça peut aller jusqu'à... En fait, c'est vraiment toute la planète. D'accord. Et par rapport à l'ère du verso, il me semble que tu as peut-être des nuances de ton côté à apporter par rapport à ce qu'a dit Mathieu. L'ère du verso, déjà, avant de parler de l'ère du verso, je vais quand même préciser deux choses. Alors, l'astrologie, c'est sympa, c'est très précis comme science. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui délaissent ça. C'est en gros classé dans les faits divers quand tu regardes dans les journaux. Et du coup, des fois, les gens ne sont pas trop au sérieux. Mais bon, on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui s'y remettent, tout simplement qui s'y remettent à la nature, à se connecter à la nature. Aujourd'hui, donc, on est 7 juillet. Aujourd'hui, vous avez deux planètes avec leur maître. Donc, Mars avec son bélier, Jupiter avec son signe le poisson. Donc, c'est des grosses journées, évidemment. Généralement, quand vous avez une planète dans un signe où il est le maître, c'est qu'il y a des grosses choses. C'est un peu comme Pluton avec Scorpion. Vous voyez, quand vous arrivez, admettons, vous êtes né Scorpion, bon, si un jour, il y a Pluton qui s'aligne sur votre signe, vous pouvez être sûr que vous allez avoir une grosse période sexuelle. Voilà, un truc comme ça. Mais enfin, voilà. Après, oui, pour l'ère du verso, alors, j'avais dit ça il y a longtemps, mais toutes les personnes qui me suivront s'en rappelleront. Quand j'étais avec Gégé aussi, et lui, c'était un astrologue magnifique. Et du coup, en fait, à travers nos émissions, on avait clairement dit que l'ère du verso avait déjà commencé. Et il avait commencé en 2012. Donc, et du coup, là, on est déjà dans l'ère du verso, quelque part. Après, et là, ça rejoint ce que tu dis, Mathieu, par rapport à la chute de Rome, c'est qu'effectivement, quand l'ère des poissons a commencé, Jésus-Christ, le sacrifice, tout ça, on connaît. Et après, on a eu la chute de Rome. Peut-être que ça peut se refaire dans le verso. C'est-à-dire qu'on aura quelqu'un ou quelque chose qui va se sacrifier, et après, on aura la chute de quelque chose. Civilisation, pays, on ne sait pas, mais il y aura une chute. Mais en plus, on la sent. Possiblement que la guerre à l'Ukraine fait l'étape de catalyseur par rapport à ça. Donc, c'est plus une période de transition en ce moment vers l'ère du verso qui est entamée, en fait. On peut dire ça. En tout cas, dans tous les cas, oui, on est dans une période de transition, ça, c'est clair. Beaucoup d'agitation, beaucoup de perturbations. Après, j'ai envie de vous dire, il faut rester axé sur vos objectifs, vous restez axé sur votre foi, sur le fait de bien tenir le coup. C'est pour ça que je parlais de courage aussi avant. Il faut vraiment faire preuve de courage en ce moment, parce que non seulement on va atteindre vos libertés, mais à des points astronomiques. D'ailleurs, on le voit encore aujourd'hui, il y a la réduction de nos libertés sur certaines choses. Le radar, il va bientôt y avoir lieu. Un radar, même si tu ne restes pas qu'à une minute de vitesse, il va te flasher, tu vas avoir une infraction. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu fais trop de bruit. Il ne faut pas passer un certain seuil de décibels. Si tu passes, tu as une infraction, même si tu roules à 40 au lieu de 50. Tu as des trucs comme ça, en fait. Et ça, ça atteint ta liberté, comme le possible état d'urgence, comme pour, en ce moment, les émeutes, comme pour beaucoup de choses. Ça fait que soit, c'est simple, soit on s'exile, soit on essaye de se révolter, mais en s'organisant. Et quelque part, chacun fait son choix, mais après, il y a des pays qui ont déjà fait leur choix. D'accord. Là, il y a quelques instants, tu as évoqué ta chaîne et GG. Je vais peut-être mettre les liens vers ta chaîne en description, du coup. Pour ceux qui sont intéressés et qui pourront après te suivre et voir ce que tu as fait de ton côté. Ça marche, merci. Merci, merci. Mais oui, oui. Et puis, en plus, on a sorti plein de… Parce que c'est vrai que je n'ai pas donné beaucoup de nouvelles en ce moment, mais en fait, sur la chaîne YouTube, donc, allez, allez-moi. Je veux dire, par là, il n'y a plus de vidéos très récentes, etc. Là, on pense en by. Mais à côté de ça, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. C'est-à-dire qu'il y a eu le site internet CLG qui a été mis en anglais, traduit en anglais, quasi complètement. On a sorti cinq livres. Un dernier vient de sortir. Il vient de sortir, c'est sur les manuels de premier secours. Et à côté de ça, je continue les traductions. Je continue tout seul cette fois-ci à faire… À continuer sur le mouvement que j'avais entamé avec JG. Et évidemment, j'avais fait dans une vidéo une appel à l'union, de faire tout ensemble une union, en fait, peu importe où tu es sur la planète, de s'organiser et de faire des… Pas des missions, mais comment je pourrais dire ? De faire des projets pour l'humanité. Faire des choses concrètes qui serviraient l'humanité. Et bien, quand tu fais une vidéo, tu as ça. Et que même si tu attends trois mois après, tu n'as toujours personne, tu as… Allez, si, si, tu as deux personnes qui te contactent directement. Ils te disent « Ouais, je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud. » Trois mois après, même personne, tu n'as aucune réponse. De rien. Alors, je veux bien qu'on finisse, mais il faut y aller, quoi. Je ne peux pas faire tout tout seul. Je ne suis pas… Je me dirais l'autre, tout seul, on va plus vite ensemble, on va plus loin. Après, il faut se les mettre en grand douillère et se regrouper, quoi. Bah oui, voilà, c'est ça. Autant qu'on peut, quoi. Donc, puis bon, c'est bien connu, l'union fait la force. C'est bien la devise de la République française. La liberté est égale à la fraternité. Ouais, on croit que ça, c'est plutôt tout à fait ça quand on voit ce que font les politiques en ce moment. Bah oui, mais quelque part, il explique. Après, c'est avec la corruption, avec les bidouilles, machin, etc. Mais quelque part, il est expliqué. Ils sont fraternels et ils ont une liberté. Ils sont fraternels entre eux, les politiciens, ouais. Eh oui, hein. Après, c'est juste… Mais bon, il n'y a pas qu'en France, c'est beaucoup, beaucoup de pays pareils. Ce qu'on pourrait dire comme les pays les plus démocratiques. Même la Suisse est un peu corrompue, je crois, on se voit. Ouais, toujours une certaine corruption. L'Estonie est moins corrompue que la Suisse. Il y a toujours un coup de corruption quelque part, quoi. Oui, malheureusement, il y a toujours des gens, quand tu pars en argent, eh ben, ils sont quasiment sur un culte énorme. C'est plus gros qu'une pastèque, juste pour de l'argent. Eh ben, le pognon, c'est un dieu sur Terre, le pognon. Malheureusement. C'est très matériel, c'est très matériel. Et d'ailleurs, c'est très matériel dans le sens où, comme disait notre ami Mathieu, c'est quelque chose de terre à terre, de concret. Et c'est avec le taureau et un outil, qu'on a le plus à la fois de richesse et en même temps de problèmes qui arrivent dans le même temps. Mais après, c'est comme tout, une pièce à deux faces. L'argent, ça peut être bien comme pas bien. La 5G, ça peut être bien comme pas bien. Bon, il y a des trucs comme les pesticides, machin. Ça a des conséquences pour la pratique. Mais tout a un mal et un bien. Même l'être humain a un bien et un mal. Comme on le voit encore aujourd'hui, on a le côté mal de l'être humain. Les news qui arrivent, ils n'ont pas pas. On a juste une envie, c'est de fermer la télé et se plonger la tête dans les toilettes. Après, la télé, je voudrais peut-être l'éteindre aussi. Quand on voit les news, il y a beaucoup de choses anxiogènes. Ce n'est pas étonnant qu'il y en ait qui pètent une durite. On t'a dans le parc avec les petits vues qui se font poignarder. Après, encore l'autre, il y a quelques jours, ça recommence. Après, les trucs en Ukraine, le Covid, les machins, les politiciens qui font n'importe quoi. La chiapa qui pose dans Playboy. Enfin, c'est n'importe quoi quand tu regardes les news. Il y a un chiapa qui pose dans Playboy, mais qui après dit je ne sais pas pourquoi ça a été plus comme ça. Elle a été auditionnée. Elle a été auditionnée par rapport... au fond, à rien. Et qui se prétend ultra-féministe alors qu'il n'y a rien de plus anti-féministe que Playboy. Oui, mais c'est un peu le con. Mais après, honnêtement, si on doit donner un conseil à tout le monde par rapport à la télé, vous pouvez la regarder. Il n'y a pas de problème, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais si vous voulez avoir un avis très neutre, il faut regarder toutes les télés. Il ne faut pas que comprendre l'inverse de ce qu'ils disent. Il y a tous les journaux. Et ensuite, vous vous faites votre état d'esprit. Généralement, ça ne vous prend une journée rien qu'à faire ça. Vous regardez BFM TV, C News, France 4, France 2, France 1, France 1, France 3. Après, vous allez sur votre journal local, Le Monde, Le Figaro, Le Parisien. Et ensuite, vous tapez sur les réseaux sociaux. Et là, vous avez toute une corrige. Et après, vous faites votre synthèse. Et peut-être aussi des médias étrangers aussi, parce que leur point de vue, des fois, ils donnent des sortes de news qu'on n'a peut même pas chez nous. D'ailleurs, tu sais, j'ai lu le New York Times il n'y a pas longtemps. Et en format papier. C'est un truc, tu as l'impression d'avoir une demi-tape sur toi. Et en fait, il disait, les Américains, sur les faits, tout est mis français. Tu sais, ouais, nous, on ne veut pas que la Russie. La Russie, c'est un dictateur. L'ouïa, c'est un plan. Maintenant, c'est notre ennemi, il a attaqué l'Ukraine. Donc, on n'achète rien, on boycotte la Russie. Et du coup, tu as vu, l'Union Européenne a boycotté, machin. Dans le New York Times, ils ont sorti une rubrique longue comme ça. Gros titre, avec une image de frégate. Gros titre, c'est « Les États-Unis, malgré la guerre en Ukraine, achètent toujours le gaz chez eux. » D'accord, donc… Voilà, et puis après, ils détaillent le pourquoi du comment. Parce qu'en fait, il y a plusieurs sociétés qui ont besoin de gaz, notamment en Alaska. Et du coup, le plus gros gaz, c'est qui ? Et là, ce n'est pas les États-Unis, c'est la Russie. Après, oui, les États-Unis ont un gros gaz, c'est un gaz de schiste très polluant à l'extrême, mais quelque part, c'est complexe à raffiner. Mais du coup, voilà, il y avait une rubrique comme ça dans le New York Times. Mais après, le truc, c'est qu'on peut, mais il faut savoir comprendre l'anglais. Encore aujourd'hui, bon, c'est vrai, il y a une autre génération qui peut comprendre l'anglais, mais beaucoup ont la flemme. Ce n'est même pas, ils n'ont pas appris, ils ont la flemme, en fait, de lire un journal en anglais. C'est mieux en français. Si on peut avoir un truc canadien, québécois, tu vois, tu vas voir tout de suite. Encore que maintenant, il existe des choses pour traduire aussi, surtout les versions textes. Oui, c'est vrai. Non, puis même, Google a fait beaucoup d'améliorations, enfin, pas que Google, mais aussi Yandex et d'autres trucs comme ça, où, en fait, tu arrives, tu prends le téléphone, tu regardes le téléphone en mode l'appareil photo sur le journal et il traduit tout de suite. Il faut te connecter en données mobiles ou en Google. Oui, il y a plein de choses qui existent. Mais ça, c'est super, ouais. Ou même sur ordinateur, ça traduit en direct les contenus dans d'autres langues ? Oui, oui, oui. Ah non, non, mais avec la technologie, on n'a pas d'excuses à nous faire. Il n'y a plus de prétexte. Maintenant, à dire, ah ouais, c'est en polonais, je ne comprends pas, ou c'est en anglais, j'ai la flemme, il n'y a plus vraiment d'excuses. Après, ce qui est quand même très intéressant de le faire traduire par quelqu'un, c'est l'état d'esprit. Un robot n'a pas d'esprit. Oui, il va traduire tel quel. Des fois, il peut être que petites erreurs. C'est ça. Alors que si tu crois à un natif et qu'il te traduit, lui, il va te comprendre la morale, l'état d'esprit, un peu la tournure de la phrase, etc., la subtilité qu'il y a derrière. Ça, c'est iran passable. Même comme on disait tout à l'heure avec Chad Chibité, Chad Chibité, c'est bien, ça, elle est révolutionnaire, c'est cool. La meilleure, c'est encore mieux que Siri, c'est encore mieux que machin. Peut-être. Mais pendant ce temps-là, c'est un truc artificiel. Le problème qu'il y a, en fait, c'est que, et ça, on l'a vu quand c'était l'ère du Nutelle, en fait, on n'arrive pas, comment je pourrais dire ça, on perd un peu de notre spiritualité. Et donc, quelque part, on extériorise notre âme. Tu vois, l'ordinateur, l'écran, la tour, c'est nous, mais en extérieur. Donc, imagine que l'écran, c'est, voilà, nos yeux, et la tour, c'est un peu notre corps. C'est pareil. Tu essaies de compiler plusieurs logiciels, hacker, souris, clavier, tac, 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 commande, machin. Tu veux extérioriser, je ne sais pas, chat-JPT, justement. Tu veux comprendre comment marche le cerveau humain. Chat-JPT, c'est un peu l'objectif. Tu vois, ce n'est pas juste répondre à tes questions, avoir un secrétaire gratuit. Alors, si tu veux avoir un secrétaire gratuit, bon, tu montres une association, puis tu ne l'as pas toute. Voilà. Non. Chat-JPT, c'est juste pour te dire, tu es connecté sur l'artificiel, tu es connecté sur une fibre, tu n'es pas connecté avec toi-même. Oui, c'est quelque chose d'artificiel. C'est ça, le truc. Si tu es connecté avec toi-même, tu vas dans la forêt, l'autre, il va à 400 kilomètres de toi, forêt, urbanisme, peu importe, tu l'appelles, tu lui dis, écoute, je t'ai entendu parler de ça, et tu ne le sais pas, et l'autre, il va te dire oui ou non. Ça, c'est de la connexion à la nature. Et puis, la plus belle connexion à la nature, c'est dans les zoos. Quand tu regardes en Tanzanie, il y a les safaris et tout, les gens, ils arrivent. Tu as le responsable du zoo, quand il s'est familiarisé avec l'animal, le limite, le lion, il fait un câlin. Ça, il n'y a pas plus beau que ça. Donc, voilà. Après, oui, on va de ce sens en France, même dans l'Union européenne, on va sur un modèle chinois. Déjà, on l'avait pressenti quand c'était les Britanniques qui l'avaient mis à Londres, parce qu'à Londres, c'est bourré de caméras. Après, c'était que pour les demandes et tout, mais là, je ne sais pas si vous avez vu, mais récemment, Macron a dit que jamais on doit contrôler la masse, on éteindra les réseaux sociaux. Il a parlé de couper Facebook, tout ça, quoi. En mode off. Voilà. Il y a plein de trucs comme ça, tu vois. Il arrive, il prend le bouton, il tourne et toi, tu as pu rien. Donc, c'est plus mais ça, c'est un cas que Klaus Schwab le disent. D'ailleurs, ils ont dévié de leur plan. Maintenant, ils ne disent plus, oui, on va aller sur du tout connecté, sur du tout numérique. Maintenant, ils disent qu'il faut aller sur un monde multipoderre. Ça, c'est prévu depuis un moment aussi, ce genre de choses. c'est assez amusant. J'ai un petit mot à dire là-dessus, parce que j'ai eu, sur justement, toutes ces élites qui, pour moi, en fait, ne sont pas plus élites que moi, que moi, je suis évêque. en fait, pour ma part, je ne pense pas réellement qu'il y ait vraiment de plan. Quand on voit la médiocrité à laquelle notre élite française est fait face aux problématiques de ce monde, on se dit, mais on a affaire vraiment à des pleutres, des lâches et des gens sans aucune compétence. À la grande différence, il y avait Pierre Longéron qui parlait justement du calendrier du Delta Profond Américain qui est la CIA. L'État Profond, c'est un terme qui vient de la Turquie. Et en fait, il expliquait que c'était l'ambassade russe de l'époque sous Eltsine et ensuite qui a été limogée, si je ne dis pas de bêtises, et qui, ou alors sur Poutine ensuite, au tout début, dans les années 2000-2001. Il en parle avec un des types du cercle Aristote qui a traduit les textes de Poutine. Et il expliquait que le fameux ministre des Affaires étrangères russe qui avait eu directement le directeur de la CIA en expliquant qu'il y avait un accord entre George W. Bush et Poutine sur l'arrêt des hostilités en Tchétchénie et que les États-Unis continuent à financer des opérations sous foutre à peau, enfin des opérations, enfin ils envoyaient des zones de la CIA en Tchétchénie et que d'ailleurs les Russes avaient à arrêter et que tout bêtement, enfin de la manière la plus normale du monde, le directeur de la CIA a répondu au chef de la diplomatie étrangère russe que ce que disait George W. Bush n'avait aucun impact sur l'injada en fin de compte de la CIA. Donc vous avez ces gens-là qui sont des fortes têtes et puis vous avez la société ou l'élite française qui elle est complètement décontenancée, qui n'aime pas la France, qui n'aime pas son peuple. Regardez tout simplement ce cher, mon cher butoir de porte, en tout cas moi c'est comme ça que je l'appelle Emmanuel Macron, un butoir de porte. Il est remplaçable Corzéa, ma merci. Mais moi je pense très clairement que là à un moment ou à un autre il va y avoir un ras-le-bol. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Juan Blanco qui a écrit un livre qui s'appelle Insurrection qui est assez sympathique. tout n'est pas à lire parce qu'il a un style d'écriture qui est extrêmement comment on va dire ça ? Extrêmement prétentieux je trouve parce qu'il écrit bizarrement et très compliqué d'ailleurs. Mais quand il décide de faire son plan de prise de contrôle du pouvoir c'est assez intéressant, c'est édifiant. Franchement je vous conseille d'acheter ce livre qui s'appelle Insurrection et ça vaut son petit pesant d'or pour savoir exactement où il faut frapper. Après ça Atali lui ça fait 40 ans qu'il lit des trucs et que l'inverse fait. Donc on se demande encore à quoi sert ce type. Il s'est encore illustré ces derniers temps en se faisant pranker comme on le dit maintenant par deux humoristes russes qui ont réussi à lui faire sortir les aires du nez. C'était assez mourant de rire mais en fait on a fait vraiment une bande de clampins. Et d'ailleurs de toute façon l'Union Européenne et son élite sont des espèces de gens qui sont en dehors de la réalité. Très concrètement. J'ai vraiment cette impression qu'on a affaire à des gens qui sont dans la pure croyance non pas religieuse mais idéologique. C'est pareil en final. Et on a affaire à des gens qui sont convaincus de ce qu'ils font alors que c'est totalement faux. Mais voilà ils vont dans le mur. L'Union Européenne d'ailleurs Nicolas l'illustrait que les Américains continuent à acheter du gaz russe ou que les Russes achetaient du gaz européen via les Indiens qui achetaient le gaz européen pour le revendre aux Russes ou que les Indiens achetaient du gaz russe ou du pétrole russe et le vendaient plus cher aux Européens. On a affaire vraiment à une bande de branquignoles. Donc un jour ou l'autre je pense qu'il y aura peut-être des gens en France qui vont se dire on arrête les frais et on sort de cette espèce d'usine à gaz. Il y a Asselineau qui en parle très très bien et qui fait un sacré travail là-dessus. J'ai eu l'occasion de croiser il y a 15 ans en arrière où il faisait une conférence on était 15 clans en pain à Rue Masséna à Lille c'est assez marrant mais il parlait de la monnaie. Donc lui il est très intéressant après il y a quelqu'un qui est très bon aussi c'est Chen Chouar qui parle de faire soi-même sa proconstitution. Très intéressant. Moi je mettrais mon petit je vais rajouter une dernière chose parce que je pense qu'en France on est assez intelligent et assez mature quoi qu'on en dise il y a toujours des gens qui sont de mauvaises gens qui vont dire que oui mais le peuple français sont des bœufs non pas vrai moi je ne pense pas moi je pense qu'au contraire on est tout à fait capable de gérer soi-même la gestion de ce pays et de rendre des comptes aux hommes politiques qui soient simples maires de grandes communes maires, députés, sénateurs depuis ces 50 voire 60 dernières années qu'ils nous rendent des comptes sur comment ils ont géré les deniers de l'état ou les deniers les deniers de l'état ou les deniers de la commune ou de la région et si on voit qu'il y a des irrégularités qu'ils payent leur propre poche ou du moins qu'on modifie dans une nouvelle constitution que maintenant hommes politiques ce sont des gens qui devront qui auront la responsabilité responsabilité sur leur denier propre de tout ce qu'ils font et d'une obligation de résultat ce qui n'est pas le cas vous voyez Fabius le résultat n'est pas le responsable n'est pas coupable bon à un moment tout ça c'est bien gentil mais c'est un peu du grand n'importe quoi et d'ailleurs en France l'histoire de France ça a souvent été confronté à ce genre de problématiques dont sont passées personne ne s'en souvient mais on a eu avant que Louis XIII décide de prendre réellement les reines du pouvoir avec Richelieu il y a eu la régence avec sa mère qui était plus ou moins manipulée par un couple d'illustres personnages assez particuliers dont un s'appelait Contino Contini et sa femme la galagaille et Contino Contini c'était un italien qui carrément faisait du laisse majesté et considérait le peuple français comme des moincuriens un peu comme nos édits actuels et Loulou XIII a décidé de mettre fin à cette espèce de pseudo règne et on a retrouvé le corps de Contino Contini à Paris façon puzzle si on veut dire ainsi tout est illustré dans plusieurs ouvrages d'histoire sur le début du règne de Louis XIII c'était assez amusant donc malgré tout par période en France on a affaire des fois à une élite qui est complètement anti qui est contre le peuple moi je pense qu'un mot ou un autre et ça rejoindrait un peu les tendances entre guillemets actuelles où on vit une transition et je pense qu'en France on va peut-être moi je le pense je pense qu'un mot ou un autre le peuple français va se dire bon brun il y a eu les gilies jaunes les émeutes c'est juste des jeunes qui en fait ne savent pas où il faut taper vous vous rendez compte que là les mecs ils ont réussi à déstabiliser des communes je crois qu'il y a eu une commune qui a brûlé enfin j'en sais rien alors que si c'était par exemple des gens un peu plus concrets un peu plus dans le réel si ça avait été quasiment 500 000 personnes sur l'île ou des gens qui se réunissent à l'île que ça peut être des communes avoisinants des entrepreneurs des agriculteurs avec leur pelle à chenille ou quoi que ce soit et ils prennent d'assaut le trésor public ça n'aurait pas la même saveur et ce serait beaucoup plus tonitruant parce que là ça frapperait directement les en fait les organes de l'état en gros le régaien on supprime on attaque les impôts là ça ça les foutrait dans la merde et ça obligerait les fonctionnaires à ne pas pouvoir travailler donc après et puis bon revenons deux secondes à notre cher Bouteur Duport qui dit tout et son contraire entre deux rails de coque bon voilà c'est on a fait vraiment l'un des personnages les plus médiocres de l'histoire de France vraiment concrètement c'est mon point de vue mais c'est nationalement connu notoirement connu que ce type ne prend pas que de la vitamine D au petit déjeuner bon voilà après il a été choisi par les milliardaires en France donc aussi un mot un autre il faudra bien qu'il réponde un peu de leur de leur turpitude et leur ambition personnelle vous savez il y a eu Poutine qui a fait la même chose qui a mis un peu le holà sur tous ces grands milliardaires ce qu'on appelle les oligarques en Russie on a les mêmes chez nous en disant soit vous faites du business soit vous faites de la politique mais vous ne faites pas les deux et et c'est un peu ça qui est dérangeant c'est l'élite mondialisée il y a encore pire l'aujourd'hui quand on parle il n'y a pas longtemps c'est que vous avez une élite une élite américaine très mondialisée qui est prête à sacrifier son pays pour conserver un maximum de rentabilité un maximum davantage ce qu'on appelle la classe comprador comme le disait Carl Max mais bon je pense qu'à un moment en note ça va se terminer c'est comme Clochefabre ou je ne sais pas quoi tous ces mecs là qui sont des types qui sont hors du système parce qu'ils ont 500 000 euros sur leur compte en banque ou vers un million d'euros qu'ils ne savent plus où ils en sont les mecs mais bon ils sont complètement déconnectés de la réalité vous les mettez du jour au lendemain vous leur supprimer leur fortune et vous leur demandez de retourner un champ ils vont être très décontenancés c'est comme ça que je vois les choses je rebondissais un peu sur ce que disait Nicolas en fait donc après effectivement il y a Etienne Chouard qui en parle très très bien de recréer sa propre constitution ou de décider de passer outre ou de créer soi-même sa propre sa propre communauté je pense que ça peut être ça l'insymbolique de l'ère du verso c'est de se dire bon ben puisque nous avons une élite qui est complètement déconnectée autant faire nous-mêmes les choses parce que on ne peut rien attendre d'eux ça c'est mon point de vue voilà pour rebondir un peu là-dessus et peut-être vous laisser la parole à toi Mathieu toi Mathieu et Nicolas est-ce que justement ces conneries que font les politiques et cette façon de nous prendre pour des cons ça ne pourrait pas mener justement à l'effondrement de leurs conneries enfin tous leurs trucs et leurs institutions pour après justement recréer quelque chose d'entièrement neuf parce que ça ne peut pas être mis en parallèle avec cette transition vers l'ère du verso justement je vais poser juste une question c'est à nos hommes politiques pourquoi ils font ça en fait vous connaissez les lobbies en fait quand vous faites de la politique en France déjà d'une que vous soyez simple maire de commune la première manière la première oeuvre de corruption ça va être votre pote voisin de palier qui comme il a appris que vous étiez maire mais il va vous demander si c'est possible d'embaucher sa fille de saison qui veut faire un petit stage dans la mairie c'est de la corruption à petite échelle mais ça commence comme ça et ça les français d'un point de vue ils ne supportent pas ça mais ils supportent pas que des maires des autres villages fassent ça mais ils aimeraient bien que leur maire puisse leur donner un coup de main donc il faut aussi une certaine rigueur civique et à grande échelle vous avez les lobbies forcément là où vous avez eu le grand Charles de Gaulle qui un beau jour quand il a croisé le patronat français leur a dit à Londres je ne vous ai pas beaucoup vu au moins il a mis les choses au clair je pense qu'il faut il y a les lobbies qui sont très puissants en France et qu'il faudrait à un moment ou un autre qui ait un homme d'état ou une femme d'état ou des hommes ou des femmes politiques qui ait le courage de dire merde les lobbies démerdez-vous si vous voulez proposer des lois vous le proposez directement au peuple et on va voir qui tranche je pense qu'il faut passer directement à une démocratie directe comme le disait Etienne Chouard pour limiter la corruption il faut mettre à nu les personnes qui veulent qu'on compre tout bêtement c'est une idée comme une autre parce que en France la corruption elle est due aussi au lobby de tous bords on peut sans le vouloir même c'est ce que je disais tout à l'heure on peut faire on peut faire du lobby ou de la corruption sans le vouloir c'est juste du chantage enfin pas du chantage mais on demande un service et si la personne accède voilà quoi donc c'est toute une rigueur à remettre en place après ça va me prendre du temps vous savez j'ai quelqu'un qui a la sagesse de l'âge qui m'expliquait qu'au vu de cette situation dans laquelle nous vivons la société française comme la société occidentale imaginez que cela que la situation occidentale est un peu comme un arbre pourri mais qui tient toujours il suffira d'un énorme soufflet ou simplement d'une piche nette pour qu'il tombe enfin donc c'est des moments il ne faut pas grand chose tout peut se déstabiliser après moi je vous invite à écouter un type qui a vraiment un rat de bibliothèque d'ailleurs il est du lui-même il se considère ainsi c'est Pierre Rogeron qui est un philosophe des idées qui parle très bien de tout ça il n'y a pas que lui il n'y a pas que lui et je pour rebondir sur ce que disait Nicolas sur les médias il y a heureusement en France il y a des gens dont c'est leur boulot d'être journaliste et justement de prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui se passe et vous avez un mec comme Sludovan Despote qui est suisse qui sait très bien lire qui parle qui comprend très bien l'anglais ou vous avez Emmanuel Todd aussi qui ont l'occasion de regarder un peu ce qui se passe à l'étranger et qui nous donne un point de vue très intéressant c'est comme moi quand les gens me disent qu'est-ce que tu penses de l'Ukraine ou de la Russie moi je leur réponds écoutez je ne suis pas dans l'émotionnel je prends du recul et j'écoute un peu ce que les experts disent pas les experts de BFMTV mais les gens qui soit vivent en Russie ou en Ukraine soit sont des spécialistes d'un domaine en particulier et qui ont la maîtrise d'autres langues que le français Emmanuel Todd qui est démographe qui a dû partir en Japon pour éditer son dernier livre et comme il sait très bien parler l'anglais donc il lit le Washington Post et les différents journaux sérieux à Londres il se rend compte que vous avez plusieurs sons de cloche qui est assez amusant et je rebondirais sur une dernière chose sur Attali qui disait il faut revenir au multiculturalisme non c'est pas multicaratéralisme c'est ce que tu disais Lucas c'est cette scission qui se fait actuellement à travers le monde au monde multipolaire c'est ce que t'avais dit je crois c'est ce qu'avait dit Attali au monde multipolaire je crois c'est ce que vous avez dit c'est ce que t'avais répété à un moment il serait un peu temps mon cher Attali surtout que lui croyait à un monde un monde unipolaire sous la coupe des Etats-Unis mais là depuis le début de cette année on a eu un sacré changement de paradigme au niveau géopolitique avec les BRICS et ça c'est vraiment le début du début avec la mise en retrait du dollar au niveau des achats de pétrole ça c'est très redoutable il faut savoir que Biden il voulait absolument que le prince d'Arabie Saoudite Mohamed Bin Sandman si je dis pas de bêtises j'écorche un peu son nom lui expliquer alors qu'il s'aimait pas de pouvoir augmenter la production de pétrole pour baisser le prix du pétrole à la pompe pour embêter aussi les russes et le prince saoudien lui a répondu non 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 et qu'actuellement la diplomatie et l'influence américaine est en train tout doucement de se déliter et c'est très bon signe ça c'est très très bon signe donc on a affaire justement à un monde multipolaire et il faudra bien qu'à un moment à un autre la France sorte aussi un peu de son carcan idéologique enfin surtout nos élites surtout otaniennes et européennes parce que ça nous mène tout droit dans le mur très clairement ben voilà voilà ce que je peux dire là dessus après je vais rebondir sur beaucoup de choses mais globalement on va revenir sur les fondamentaux et puis on va il faut clairement dire les choses aujourd'hui si tu veux redémarrer sur quelque chose de bien il faut prendre une feuille de bière et t'écris les grandes lignes voilà aujourd'hui c'est soit tu subis soit tu crées le monde de demain et effectivement là la démocratie ça date pas d'hier mais rien qu'en Grèce on le disait souvent à Athènes il n'y avait que les athéniens avec que les hommes évidemment c'était très patriarcal néanmoins tout le monde se réunissait dans un truc de pierre ou quoi que ce soit et il est daté et ça faisait un pays tout ça c'était la Grèce aujourd'hui vous n'avez que trois pays dans le monde vous avez ça ça c'est l'avenir ça c'est demain et j'ai même envie de pousser le truc plus loin c'est que quelque part il faudrait que toutes les communes aient une assemblée ce soit office de l'assemblée nationale et qui donc ce soit le peuple qui ait le pouvoir législatif un peu d'exécutif aussi parce que vu que c'est le peuple qui garantit la nation qui est la nation du coup quelque part il est un peu chef de l'état bon il faudrait faire ça il faudrait revenir au fond de la moto que les gens s'impliquent se responsabilisent et s'impliquent dans leur propre pays aujourd'hui personne ne s'implique hormis les politiques tu vas voir ta voisine tu lui dis écoute est-ce que tu tu sais comment ça se passe dans le pays tu as des renseignements sur la mairie comment c'est même pas l'animation qu'il y a à connaître alors plutôt que de te dire oui pour l'association etc mais pour la personne qui n'a rien du tout elle s'en fout ça ne l'intéresse pas alors que si on responsabilise les gens si on les met au pied et au coeur de l'organe démocratique déjà ça va changer la conscience des gens les gens vont apprendre un autre état d'esprit et aussi là il va y avoir une vraie révolution c'est-à-dire qu'on aura moins de guerre parce qu'il faut réfléchir avant il faudra réfléchir beaucoup de fois débattre tout ça les gens vont prendre leur responsabilité donc du coup il va y avoir une sorte d'éducation autonome qui va se faire avec eux enfin juste la démocratie va donner énormément de choses bonnes ou mauvaises majoritairement bonnes je suis convaincu à l'humanité après enfin ça il faut l'appliquer maintenant c'est les gens qui partent pour ça et je ne veux pas dire juste pour dire on le met sur un papier et puis on l'affiche sur la mairie non c'est pied partant pour aller jusqu'au bout de ça et là tu n'as pas beaucoup de monde et c'est ça en fait et le peu de monde que tu as là on y va on enclenche le truc après je vais rebondir Mathieu sur la guerre en Ukraine et enfin avec la réussite du conflit ukrainien en Chine tu disais les journalistes il y a des journalistes Emmanuel Todd voilà ils y vont et tout ça je vais prendre juste mon vécu j'ai été début d'année en Russie j'ai été à Moscou voilà j'ai fait un petit voyage ça faisait longtemps que je voulais aller en Russie bon j'ai été dans cette période-là et en même temps voilà tant mieux j'ai été une semaine en janvier à Moscou plein hiver il faisait froid c'était super j'adore le froid et en fait j'ai pris l'avion donc juste avec une escala et c'est en rouge mais il n'y a pas hormis le fait qu'on contourne l'Ukraine et qu'on rappelait la biélorussie aussi qu'on ne passe pas au-dessus de la biélorussie sinon en fait tout est normal voilà peut-être que le oui c'est vrai que le russe ne pouvait pas payer avec ses roubles ou sa carte russe dans l'avion turc ou dans un autre avion mais en soi tu vas aujourd'hui à Moscou tu vas à Saint-Persesbourg quand j'y étais il n'y avait pas de problème les gens n'étaient pas paniqués il n'y avait pas la guerre il n'y avait pas l'armée dans la rue tu faisais ta vie comme tu voulais j'avais vu des voitures et des camions bleu au roi marin comme j'ai vu des magasins aux chants des attaques comme j'ai vu les Burger King etc etc et admettons tu dis ok bon il n'y a plus McDonald's etc j'étais dans un dans un supermarché dans un supermarché je retrouvais Bonduelle Bonduelle bon tu vas me dire il y a un problème Bonduelle passait par le Kazakhstan et le Kazakhstan a pourventé à la Russie mais sans plus on ne servait à rien et en plus c'était moins cher on était à 52 centimes le petit pot descendant de un quart de petit poids Bonduelle voilà 54 centimes il y a à 82 centimes le diesel c'est le plus cher chez Shell en plein Moscou enfin il y a des trucs comme ça voilà et tout ça pour dire qu'en fait j'ai fait un voyage normal tranquille j'ai pas eu l'impression d'être en guerre en fait après c'est Moscou tu vas me dire j'étais pas à la frontière mais pendant ce temps là il n'y avait pas la police dans la rue je n'ai pas eu de soucis et en plus j'ai rencontré beaucoup beaucoup de Russes et au début je n'étais pas là pour ça mais après j'aurais juste demandé globalement pour eux c'est fini voilà c'est réglé on passe au tout pour eux l'Ukraine c'est réglé pour eux l'Ukraine c'est c'est un peu un second pays russe si tu veux on en revient à l'union politique donc enfin sans se faire bouger quelque part de l'union parce qu'il y a déjà l'union de la Biélorussie avec la Russie avec la CIE ils ont étendu au Kazakhstan la Tadjikistan les autres il y a juste l'Ukraine en fait qui est vraiment très très souverainiste très réfécutable tout ça et aussi parce qu'il y a eu les américains c'est un peu un niatou quoi donc et ça on est sur un contexte plus géopolitique que spirituel et d'ailleurs la spiritualité se fait attaquer là-bas les monastères les frères tout ça aujourd'hui commencent à être fermés les fidèles se font arrêter en Ukraine c'est très important alors qu'en Russie à côté même toi qui n'es pas croyant tu peux aller dans une église orthodoxe tu as juste à respecter les règles de qui ils sont pas de compte de photos etc mais tu peux y aller il n'y a pas de problème tout le monde touche les portes tu voulais dire Mathieu non mais ça rejoint un homme un français qui s'appelle Xavier Moreau qui est né qui s'est marié avec une russe et qui vit en Russie depuis 20 ans maintenant et qui tient un discours à peu près qui est vers le haut tiens il n'y a pas que les russes qui pensent que c'est terminé les américains aussi ça les derniers rapports quand tu lis le Washington Post Washington Post ou autre en tout cas les militaires américains qui sont encore les plus sensés et non pas les démocrates savent que c'est plié c'est plié complètement l'objectif des américains c'était d'isoler l'Union Européenne de la Russie c'est chose faite donc après il faut que soit on dégage les élites et donc là ça va être extrêmement compliqué pour les Etats-Unis parce que leurs réformes ne servaient à rien mais ça c'est l'objectif des Etats-Unis mais en même temps la guerre en Ukraine ça a été un soufflé terrible et effectivement pour les militaires américains c'est terminé voilà donc les gens qui pensent que c'est bon on va enverrir la Russie alors ça c'est une connerie absolument dingue c'est ignorer totalement l'histoire à long terme il faut savoir que la Seconde Guerre Mondiale c'est les 81 ans qu'elle est là qu'elle a été terminée donc c'est une vie d'homme donc c'est pas si loin que ça et que Hitler n'a fait que la même connerie que Napoléon donc il a épuisé toute son armée à envahir un pays quand il faisait moins 40 chose qui n'est pas facile à faire et pas forcément intelligente donc ça s'est fait les Américains eux en faisant ça malgré tout ils s'auto-détruisent aussi parce que à un moment à un autre ils vont se rendre compte que les peuples d'Europe se rendent compte que les Américains sont quand même l'élite américaine sont quand même des salopards finis et que ça pose problème de vouloir sacrifier deux jetons pour essayer d'espérer contenir encore le pouvoir pendant un certain temps Mitterrand avant de mourir disait que les Américains sont extrêmement gourmands ils veulent tout et pour eux ils ne veulent rien partager avec les autres mais à un moment à un autre ils se sont rendus compte que depuis 2001 ils ont fait n'importe quoi alors qu'ils auraient pu très très bien modifier les cartes pour faire en sorte que ça aille mieux depuis Bretton Woods ils ont fait n'importe quoi tant pis pour eux je pense que la pire chose qui peut arriver aux Etats-Unis c'est qu'un pays comme la France par exemple décide de jour au lendemain de boycotter tous leurs produits culturels ce serait vraiment la pire chose qu'ils pourraient aux Etats-Unis c'est de jour au lendemain c'est à dire qu'on n'a plus Netflix on n'a plus rien au cinéma il n'y a plus de plus aucun film américain on boycotte tout alors on pas boycotte tout on boycotte tout alors on pirate tout au moins on pourra continuer à suivre et pareil pour Google tout ça tu crées ton propre système je ne sais pas si c'est possible mais voilà tu te tournes totalement des Etats-Unis ce qui est un en soi c'est un suicide mais bon soyons fous en France c'est pas grand chose non plus il faudrait que d'autres emboîtent le pas parce qu'on est quand même un pays relativement petit on est peut-être c'est pas grand chose on est petit mais tu vois la Corée du Sud elle est indépendante elle est totalement souveraine comme le Japon le Japon c'est deux fois la population française pour un pays qui est deux fois plus petit que nous donc c'est pas tellement qu'on est petit c'est juste l'histoire de dire merde c'est une petite bave qu'on leur filerait oui certes mais c'est un camouflet immense ça dépend qui tu imagines que la France qui était quand même une puissance rayonnante encore même encore un peu d'ici du jour au lendemain imagine qu'il y a une révolution en France du jour au lendemain imaginons que pendant trois semaines on prend d'assaut l'Assemblée nationale le bureau d'ACIA qui existe qui se trouve je ne sais plus le nom de la rue mais ça c'est Juan Blanco qui en parle très bien qu'on décide qu'on enferme les milliardaires à Versailles et qu'on les oblige s'ils veulent sortir de Versailles de payer un milliard d'euros tu vois et les mecs au moins tu les calmes direct parce que comme le dit très bien le petit dicton les billets de banque ça ne protège pas des balles donc au moins et puis c'est les mecs c'est des commerçants les Bernard Arnault ces gens là les Lagarde c'est des commerçants c'est pas des professeurs je vais vous expliquer c'est quoi la différence c'est à dire qu'un commerçant il a quand même une certaine souplesse mentale à plier les Chines que ne ferait pas un théologien ou ce qui est très liturgiste ou littéraliste ou un professeur d'école ou encore moins militaire il plierait beaucoup moins qu'un commerçant lui n'hésiterait pas un instant à plier les Chines si on le menace d'un fusil ou de l'uriner totalement ce que certains rois de France ont fait et c'est bien dommage qu'on n'étudie plus la France dans sa totalité à Sciences Po bref imaginons que la France décide de prendre le pouvoir qu'il y ait des émeutes que les agriculteurs décident de prendre leurs machines outils ainsi que les entreprises de TP ou de transport pour foutre une espèce de grosse pression à l'intérieur de ce pays et je peux vous assurer que l'élite va fermer sa bouche il faut savoir qu'il n'y a pas l'élite il y a aussi toute une partie de la bourgeoisie française qui est tournée vers l'extérieur mais il faut leur dire bon les gens c'est soit la France soit l'extérieur dans ce cas là on vous envoie ailleurs mais on garde l'argent je pense que ça fait réfléchir et le fait de dire maire des Etats-Unis bonne femme pour toutes avec un véritable camouflet diplomatique ou une rupture diplomatique ça vaut dire que l'élite française qui est très tournée vers l'extérieur et vers les Etats-Unis serait bien obligée de faire front commun avec le reste en disant ben voilà maintenant on est tous dans le même navire les gens c'est tout bête certes c'est extrêmement couillu ça c'est un suicide mais pas un suicide dans le sens c'est un suicide économique et non on s'en sortirait regardez les Russes ils s'en sortent très bien après la France c'est pas la Russie il y a deux pays au monde qui ont une indépendance totale au niveau énergétique et minérale et linière c'est les Etats-Unis et la Russie alors la Chine pourtant a la même superficie à peu près que les Etats-Unis mais eux pourtant ils ont les terres rares mais ils ont un peu plus de mal mais bon bref passons mais le Canada pourtant avec ses presque 12 millions de kilomètres carrés je comprends pas pourquoi il n'y a pas tellement de monde et puis c'est ça a des latitudes beaucoup plus froides mais voilà mais je pense qu'à un moment un autre le plus grand camouflet que les Etats-Unis ont eu c'était la guerre du Vietnam l'Afghanistan il n'y a pas longtemps et imaginez qu'à France dit merde définitivement aux Etats-Unis dit merde à l'OTAN à l'Union Européenne ça ferait vraiment pas mal de choses et les traités que par exemple Léon Bloun a signés sur le partage culturel on dit maintenant on l'abroge ça remettrait un sacré coup simplement symbolique et communicative vraiment l'image ça remettrait un sacré coup au moral ça les agacerait énormément et les Etats-Unis ils vont pas jusqu'à ça vous admonesté ils peuvent vous les Etats-Unis ont commis des attentats et des assassinats ça les a pas dérangés mais à un moment ou à un autre oui la France qui dans son passé a déjà été a été connue pour avoir fait des revolutions n'est pas les premiers les Anglais les Hollandais l'ont fait les Américains l'ont fait aussi avant nous nous on a dit que notre révolution a été universelle c'est pour ça que ça a foutu un peu le bordel dans toutes les royautés de France et de Navarre c'est pour ça qu'on s'est foutu sur la gueule avec tout le monde après la révolution française mais bon à un moment ou à un autre c'est sûr que si nous ça pète si ça pète comme ça a pété en 1789 ça peut être assez intriguant sachez une chose c'est que avant la révolution française le prix du bois avait augmenté le bois de chauffage avait augmenté les physiocrates qui avaient bourré le mou enfin qui avaient dit n'importe quoi à l'U16 de vider les réserves de blé donc ça a créé une inflation c'était déjà d'époque il y a eu un réchauffement climatique ou un refroidissement climatique dû à l'éruption volcanique d'un volcan en Islande donc bizarrement on a les mêmes on a les mêmes facteurs qui reviennent vous voyez donc c'est assez assez impressionnant donc à un moment ou à un autre les gilets jaunes le prix du les prix d'alimentaire ça à un moment ça a pété je sais pas pourquoi mais ça il y avait il y a un astrologue français qui je sais plus son nom qui fait des vidéos sur Youtube qui en parlait aussi c'est assez étonnant donc ça peut ça peut être assez 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 étonnant je dirais voilà mais après c'est un tu disais Nicolas qu'il faut que les gens bougent alors c'est c'est progressif ça déjà les gens ils ont leur leur intérêt en jeu c'est leur propre sécurité personnelle c'est très difficile psychologiquement parlant de pousser quelqu'un à sortir de ses zones de confort surtout quand il s'agit de faire un motel collectif pour balancer ça sur une gendarmerie ça sert strictement à rien en plus faut pas faire ça c'est pas ce genre d'endroits qu'il faut viser c'est d'autres endroits beaucoup plus importants pas la gendarmerie municipale il y a d'autres endroits beaucoup plus importants en France à viser que ça mais je retourne lisez le bouquin de Juan Blanco il est assez édifiant là dessus mais pour quelqu'un du quotidien prendre des risques démesurés ce qu'ont fait les mecs les jeunes des banlieues ça c'est incroyable les mecs pendant la nuit ils ont foutu un bordel et je vous montre s'il y a eu des arrestations il faudrait que les gens fassent d'eux-mêmes la nuit il faudrait que les gilets jaunes de nuit fassent la même connerie prennent d'assaut le trésor public mais vraiment d'assaut et brûle tout et ça mettrait l'état dans une situation mais alors insupportable et il n'y a pas que ça il y a d'autres endroits et ça peut ça peut provoquer des erreurs terribles et là vous verrez que et là vous verrez que que les que les gens comme BHL Atali seront obligés de prendre les gens par leur coup et de partir voilà par contre on va peut-être laisser la parole à Nico qui nous donne son point de vue et après on va peut-être arrêter on est déjà à 1h15 16 de vidéo ouais ouais ben là on est pas mal ouais ouais non je suis en train de couvrir parce qu'en fait il y a l'orage qui vient de péter comme tu as l'impression qu'il y a un gros pétard ah ouais ouais je crois sachant qu'en plus à côté il y a le tour de France mais ouais après le truc c'est que en fait même juste en soi attaqué en tant que tel si c'est pas organisé ça va pas quelque chose ça pour le coup les communistes étaient très très bons là dessus ils étaient peu nombreux mais très organisés et ils ont réussi à faire un pays et ensuite à l'influencer à travers la planète faudrait faire pareil que mais pas dans le communisme bien sûr dans la démocratie s'organiser faire des trucs très précis et voilà j'avais à un moment donné il y avait le gilet jaune ils avaient commencé à Paris à recastrer un ministère avec un chariot élévateur ouais je me souviens ça je me souviens et ça avait fait peur il y avait un chargé ministériel qui avait les pétoches de sa vie mais pour répondre à ta question très clairement je pense que c'est vraiment il y a la fois il y a l'imprévu c'est l'imprévu de l'histoire la chose qui fait que rien n'a été prévu comme rien n'a été prévu et c'est comme ça que ça fonctionne je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de la révolution française mais ce n'était pas prévu à l'avance la prise de la Bastille vraiment pas et en plus il n'y avait personne donc c'était purement symbolique il y avait des bourgeois qui réfléchissaient à cela et donc c'était un peu une révolution bourgeoise malgré tout mais ce n'était pas calculé il y a des mots comme ça il y a des choses il y a des complots il y a des choses qui sont qui sont effectivement mises en place mais des mots tu as le tu as le ras-le-bol du quotidien et c'est important le quotidien ce sera quand quand les gens se rendront compte qu'on se fout de leur gueule et que et que la vie devient trop chère et que et que le butoir de porte ne peut rien faire ou qu'on a mis en place des lois encore plus liberticides il va y avoir des choses qui vont se faire ça peut être les jeunes les lycéens ça peut être mais c'est pas eux en fait l'impact il faut que ce soit des gens qui des gens entre deux âges qui ont déjà une certaine qui ont des outils de travail ou qui ont un plein les fesses ça va être des gens comme vous et moi c'est pas les jeunes des banlieues ou les adolescents c'est vraiment les gens du quotidien et si un jour c'était les fonctionnaires ou les flics alors là c'est terminé c'est à partir du moment où vous avez ces gens là qui ont en main parce que vous ne vous créez pas les CRS comme les flics vous avez un ancien vous avez toujours un ancien syndicaliste de la police je ne sais plus son nom je crois que c'est Christophe Guillem je ne sais plus son nom je retrouverai qui en parle très très bien de ça de ce ras-le-bol de la police au niveau de sa hiérarchie c'est édition aussi ne croyez pas que c'est le peuple dans sa totalité c'est aussi bien les pompiers les flics les CRS les militaires voilà c'est tout c'est tout ce monde là les agriculteurs les femmes de ménage les ambulanciers sauf les informaticiens eux ça va mais non non il y a quand même des gens qui galèrent quand même moi je le vois tous les jours dans mon boulot dans l'immobilier il y a quand même c'est pas simple j'ai ma collègue de travail des fois pour payer les factures ou le loyer c'est chaud donc à un moment à un autre il y a peut-être des schémas des schémas d'organisation à prévoir c'est ce que dit Juan Blanco alors tu prends le bouquin de Juan Blanco tu synthétises ou tu scannes les pages où il faut prendre il t'explique très clairement A plus B égal C comment quel endroit il faut prendre il te le dit tu fais un scan tu fais des brochures et tu expliques voilà comment on fait ouais mais il faut savoir que ça sera à 80% ça va pas se faire comme ça tu peux produire tous les scénarios que tu veux tu dis à tous les entrepreneurs de travaux publics de foncer sur Paris avec leur pelle à chenille qui sont montés sur des portes-engins et de prendre d'assaut l'Elysée avec 5 pelles 4 pillars de 40 tonnes ça existe voilà quoi tu peux le faire mais bon personne va le faire ou alors il y en a 2 ou 3 qui vont le faire et ça peut faire la différence mais il y a un mouvement il y aura toujours un mouvement d'imprévu complètement imprévu voilà qui peut faire ça il y a un type qui sera intéressant c'est Michel Masséfoli qui est c'est ça Michel Masséfoli qui est un sociologue qui parle très bien de la violence et qui en parle très bien de ça tu peux taper son nom il fait des entretiens sur Sud Radio et autres et qui parle justement de cette montée de violence et de peur de l'élite et de cette colère du peuple qui est très 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 qui se ressent actuellement on parlait des tendances c'est vrai qu'il n'y a il n'y a pas vraiment de colère mais dans la fatigue que les gens peuvent ressentir chez les gens actuellement il y a aussi cette espèce de grande lassitude par rapport à son pays la France qui malgré tout vit quand même des heures assez sombres c'est pas c'est pas l'invasion romaine ou ou l'occupation anglaise ou sous 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 l'occupation allemande mais c'est l'occupation américaine beaucoup plus insidieuse par la culture et par l'Union Européenne aussi avec ses doctrines et ses et ses normes germaniques donc c'est mais en fait le français consomme énormément d'anxiolithiques on ne lui donne pas la raison d'être fier de son propre pays or un pays on peut aimer son pays pas être nationaliste alors bon vous avez Mitterrand qui a dit oui le nationalisme c'est le mal il n'a pas dit comme ça mais c'est complètement ridicule on peut très bien aimer son pays être patriote parce que ça c'est le grand socle qui permet à une communauté une société de tenir de faire bloc face à l'extérieur parce que on a si on ne protège pas les intérêts de son pays c'est à dire c'est la porte-entrée à tout le reste à tous les autres à des états étrangers nos élites sont pour la plupart d'entre elles lâches et traîtres surtout traîtres ce qui fait que vous avez des gens qui jouent double jeu et qui sont contrefous comme Macron qui vend à le somme au plus offrant c'est une forfaiture il y a un type qui est un ancien financier qui s'appelle Chargaff qui en parle très très bien donc à force d'étouffer les gens le peuple de France avec des lois et surtout des impôts à la mort moelleux là ils décident je ne sais pas pour quelle raison de recenser tous les biens des propriétaires pour savoir exactement qui et quoi et quel lien est loué et à qui je ne sais pas pourquoi ils font ça peut-être pour en mettre en place une nouvelle taxe d'habitation j'en sais rien mais à vouloir faire des taxes des taxes des taxes des taxes des taxes à un moment ça a pété aussi ça c'est en fait la France le peuple français est complètement las on ne lui donne pas la volonté d'aimer son pays on lui dit que c'est honteux de le faire de le ressentir et on doit aimer quoi l'Europe l'Europe demander à un italien ce qu'il pense d'un allemand vous allez voir un peu son ressenti demander à un gré de ce qu'il pense de ce qui s'est passé depuis un certain temps demander à un hollandais ce qu'il pense des allemands ou des britanniques ce qu'il pense des suédois ou des français très clairement vous croyez que l'Union Européenne existe ? non c'est des peuples complètement différents qui ont des histoires très communes rien que l'Italie l'Italie était créée au XIIe siècle au XIXe siècle les Italies du Sud sont très tournées vers les Lutteranées et l'Afrique et les Italiens du Nord sont très tournées vers l'Europe et vers les Etats-Unis c'est deux peuples différents l'Allemagne a été créée pareil au siècle à la fin du XIXe siècle vous avez le Bavarois qui sont catholiques et vous avez d'autres landers qui sont luthériens deux salles deux ambiances et encore j'y connais pas grand chose au monde germanique mais prenez l'Espagne c'est le troisième pays le plus haut en altitude et c'est un pays extrêmement sec sec chaud et ça n'a rien à voir avec l'Estonie rien à voir avec la Finlande rien à voir avec la Pologne rien du tout ok certes la seule chose que l'Espagne est partagée avec la Pologne c'est la religion tous les deux chrétiens catholiques comme les Irlandais mais ça s'arrête là le Pologne est une haine viscérale de la Russie bon ben c'est lié à son passé vous dites à un Espagnol ce qu'il pense des Russes il dit ouais ils sont sympas voilà pareil pour la France il y a eu une grande il y a toujours une grande amitié russo-française il suffit d'écouter ce que les ce que les ce que les gens ont dit sur les rapporteurs les historiens sur la rencontre entre Pierre Legrand et le le petit Louis XV c'est assez différent comme c'est comme si c'était un nom qui allait voir son neveu je parle trop mais mais tout ça pour dire tout simplement qu'il y a aussi une certaine forme de spontanéité mais je t'invite à écouter Michel Maffesoli Charles Gave et notamment notamment Ron Blanco sur comment faire et tu fais des brochures à la limite quand les gens quand les gilets jaunes des filles dans la rue tu donnes des brochures ou tu envoies ça sur la net fais gaffe parce que tu peux être chopé par les DGSI puis tu peux te faire tu peux faire il peut te faire très très mal mais Ron Blanco l'a fait il a trouvé une petite maison d'édition et manifestement il n'a pas de problème bon voilà mais il n'y a que comme ça que tu peux faire achète le comme en deux le bouquin il est très intéressant pour Ron Blanco là il est différent mais pour dire la chose il faut vraiment il faut il faut il faut un plan c'est vrai mais il y aura toujours de la spontanéité ça je suis d'accord avec toi et quelque part c'est ce qu'il y a de mieux la spontanéité mais après oui il faut juste cadrer les grandes lignes et parce que quelque part sans et on le voit là le peuple en a marre il commence à avoir rage il commence à être un peu en colère et quand on touche les émotions ça peut passer dans tout et n'importe quoi et donc là c'est un peu le cas on passe dans tout et n'importe quoi et en plus c'est des mineurs donc mais voilà après pour reprendre ça me revient par rapport à ce que tu disais il faudrait se détacher des Etats-Unis il faudrait dire stop à Google stop à Ogafam stop aux exportations machin etc il y a une start-up qui est maintenant une entreprise européenne qui s'appelle Q-Rant qui ne voulait pas remplacer Google à la base mais qui fait son équivalent il a un Q-Rant map il a une recherche comme à Google il a tout comme à Google mais en gros il dit publicement je ne veux pas remplacer Google demain il peut le faire quelque part ce serait quelque part c'est énorme parce que si on fait ça demain le nombre d'opportunités qu'on a c'est incroyable il faudrait faire une entreprise pour l'importation il faudrait faire des entreprises de la haie sociaux il faudrait une entreprise de cartographie pour la Michelin ça c'est pas un problème c'est juste une opportunité à la fois économique au niveau du travail et sociologique qui est juste énorme c'est incroyable et ça il n'y a que le peuple qui peut le faire parce que tu penses bien que l'élite française en est incapable en fait si tu veux elle est morcelée elle traite des casseroles qui fait que la moindre rébellion et tout de suite les médias qui sont à la solde des milliardaires lui tomberait dessus mais il faut vraiment il faut bousculer tout ça mais t'imagines vraiment que s'il y a une révolution en France les Etats-Unis ne nous laisseront pas faire mais il faut saccager les bureaux d'Asseyan alors là ça leur mettrait un coup et en fait il faut faire ça quand ils s'y attendraient le moins imaginons que la Chine décide de faire un blocus sur Taïwan et ça concentre toutes les forces américaines et là tu fais une révolution en France là il se remet enragé enragé l'Asseyan n'en dormirait pas de la nuit et les mecs qui décideraient de faire tel et tel imaginons qu'il y ait un De Gaulle au pouvoir et bien il a intérêt à être extrêmement protégé parce qu'alors là mais ce ne sera pas un De Gaulle je pense qu'il y aura énormément de personnes ou un collégial de personnes en France qui organisait ça c'est une idée auquel je pense mais sincèrement il y a énormément de 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 structures qui existent en France et pour répondre à ce que tu m'as dit sur un un équivalent Google le génie français existe et existe toujours il faut juste lui donner la possibilité de d'aller de l'avant et de voilà et ça il faut dire bye aux élites parce qu'elles ne feront jamais elles iront totalement à l'inverse donc il faut les dégager quoi après attention je ne dis pas je ne parle pas de violence je n'ai jamais parlé d'une seule fois de violence si vous voulez vraiment faire mal à une élite imaginons vous prenez BHL bon BHL n'est pas il est milliardaire bon il ne sert à rien c'est pas lui le plus important et très concrètement il y a des gens qui l'ont déjà vu il se fait réellement chier mais prenez par exemple Bruno Le Maire bon du jour au lendemain vous le ruinez vraiment vous videz ses comptes en banque vous en faites un citoyen de seconde zone qui peut même plus signer un acte de mariage chez le notaire tout ce qu'il a pu signer est nul et non avenu le mec c'est un citoyen de seconde zone c'est tout et là vous l'anéantissez totalement vraiment il n'est pas mort mais il n'a plus rien et je pense que ce serait ce qu'il faudrait faire pour tous les hommes politiques de ces 50 dernières années de Delors à Sarkozy tous ces mecs là Hollande il faut les ruiner il faut les ruiner il se retrouve il se retrouve caissier chez Conforama alors j'ai rien contre les caissiers chez Conforama mais imaginez imaginez le déclassage social ça les mettrait dans une telle situation vous savez ce qui est comment ils seraient perdus oui vous savez ce qui est arrivé au dernier empereur chinois Mao l'a converti en jardinier il faut imaginer Sarkozy Macron et 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 Hollande jardinier jardinier à Versailles c'est prodigieux moi je pense que la France moi je suis pas du tout chrétien j'ai rendu mon baptême mais je pense qu'il faut renouer avec 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 ce fond traditionnel chrétien et remettre en place une royauté je suis ni royaliste du tout mais simplement pour la symbolique comme une comme une royauté une démocratie parlementaire royale avec un roi au dessus tu vois mais une démocratie directe une démocratie directe une royauté démocratique directe je sais pas le terme exact je suis pas spécialiste de droits communautaires de droits constitutionnels plutôt mais quelque chose qui met un peu du sacré dans tout ce foutoir avec un roi au reine on s'en fout mais et qu'on remette tout le bazar à Versailles et que l'Elysée redevienne un hôtel particulier que l'on loue que l'on loue pendant 80 ans à un prince saoudien et surtout ne jamais vendre nos terres alors ça il y a des alubrius que je sais pas pourquoi mais il semblerait qu'il y a des terres en France des terres cultivables qui soient à vendre par des pays étrangers ça c'est interdit ça il faudrait éviter ça absolument pour conserver notre 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 souveraineté il y a plein de textes à la con il y a il y a il y a une vidéo que j'ai écoutée c'est un un économiste français le type c'est édifiant j'ai entendu ça sur BFM le mec il te sort une bombe j'ai j'ai envoyé ça à Pierre Vougeron parce que je l'ai sur mes comptes de Facebook il m'a dit le nom du gars c'était édifiant j'ai essayé de vous le retrouver et le mec il te sort un truc il explique en gros il y a des lois dans l'Union Européenne qui interdient la France de bah merde je marche plus qui interdient la France en fait qui oblige les barrages hydrauliques d'être vilés de moitié parce qu'il y a encore une norme à la moelle qui en fait pénalise la France là aussi c'est pareil il faudrait sortir de l'Union Européenne parce que ça nous affaiblit mais a une puissance ouais ouais c'est ça en fait on en vient toujours à la même chose il faut prendre une feuille blanche et réécrire tout le temps alors tu peux pas réellement faire une feuille blanche il y aura toujours un héritage c'est comme c'est comme tu fais tu plantes pas des tomates sur une serre sans terre ça peut exister mais bon voilà tu fais toujours sur un tas de fumier et le tas de fumier c'est là tu vois ce que je veux dire ce que je voulais dire par prendre une feuille blanche et tu réécris les grandes lignes c'est en gros sur faire une constitution tout simplement on ne peut pas le passer au contraire on le met en avant comme tu disais la religion le catholique tout ça on peut le remettre en avant mais c'est un nouveau type d'organisation il y a plein de choses mais c'est tout ces choses là mis de bout à bout je dis pas que c'est simple à faire mais en fait il faut que les gens puissent se faire connaître et je n'ai pas encore l'idée en tête moi j'ai bon mais voilà mais sache qu'il y a des réseaux des cercles de français qui sont souverainistes ou pas souverainistes mais qui pensent qu'effectivement il y a des problématiques le français qui croit à l'Union Européenne il faut bien y faire comprendre que c'est nul et non avenu mais il faut y faire comprendre et s'il ne comprend pas c'est tout c'est pas grave il ne faut pas chercher à convaincre mais que il faut revenir au local si je suis pas je suis pas forcément le plus convaincu du local mais s'il peut-être faut recommencer là-dessus et c'est pas ça non plus parce que vous voyez vous avez des nouvelles normes européennes pour remettre aux normes au niveau énergétique les maisons alors ça aussi à un moment ça va exploser ça va pas pouvoir tenir c'est comme c'est comme les voitures à électrique on n'a même pas on n'a même pas les manufactures pour enfin c'est ils roulent mais ça ça peut être créé c'est pas un problème même si on les a pas bah ouais mais on a passé de cuivre ils sont passé de cuivre les gens c'est pas moi qui le dis c'est que et puis tout ça pour soi-disant un soi-disant souci écologique il faut savoir que tout les parcs tout le parc des véhicules en Europe c'est équivalent aux cargos de transports maritimes qui polluent autant donc bon voilà c'est bien gentil mais bon c'est un coup d'épée dans le vent c'est comme un type qui m'expliquait à quelqu'un un peu longtemps comment elle s'appelle la gamine la suédoise qui est soi-disant autiste Asperger qui se plaint que comment ? en fait tout ça c'est du monter quand tu grattes un peu tu sais que tes parents sont des producteurs de films dont le père est plus ou moins incointé avec l'élite américaine donc t'as tout de suite compris quoi c'est pas compliqué à manipuler un enfant vous savez ce qu'a dit Poutine cette fille devrait plutôt s'occuper à faire des colliers de fleurs et à faire des dessins et c'est pas la première fois qu'on voit ça on a eu aussi des jeunes filles dans les années 70 qui se plaignaient de la division du monde entre Russie entre URSS et les Etats-Unis c'est que de la com c'est que du vent mais c'est redoutable la com c'est du vent mais c'est redoutable c'est du spectre ouais non mais voilà mais ça marque les esprits tu vois c'est comme la novlangue si tu parles la novlangue t'es acquis à la cause de tes adversaires si tu parles pas la novlangue tu n'acceptes pas le langage et un langage dans la psychologie du langage c'est une manière de penser vous vous doutez bien qu'un russe ne pense pas comme un chinois comme un français comme un anglais comme un japonais déjà on a remarqué que les japonais avaient utilisé leurs deux hémisphères cérébraux quand ils parlaient alors que nous on va utiliser l'un des hémisphères eux ils parlaient en fait si vous voulez ils mettent beaucoup d'émotion dans leurs paroles les chinois ne connaissent pas la négation ni le subjonctif les russes n'utilisent quasiment pas le verbe avoir en fait au lieu de dire j'ai un stylo je suis à côté de ce stylo enfin voilà vous avez des langues primitives qui n'ont pas de conjonction de juxtaposition c'est-à-dire le que donc je vais à la plage parce que non ça se dit pas je vais à la plage il fait chaud voilà donc ça fait des ils font des faces très courtes donc en fait si vous voulez et si vous utilisez la novlangue forcément vous êtes dans le même paramétrage intellectuel que ceux qui l'ont créé donc déjà rien que ça ne pas utiliser la novlangue et pas penser comme tout le monde vous êtes déjà dans le subversif il faut avoir l'air insolide et d'avoir le courage d'être confiant dans vos points de vue et ça c'est déjà un bon point parce que vous tomberez forcément sur des gens qui ne seront pas d'accord avec vous ils ne seront pas d'accord avec vous alors il y a trois raisons comme c'est Winston Churchill vous avez des gens qui sont contre vous parce que ils veulent faire l'inverse de vous il y a des gens qui sont contre vous parce qu'ils veulent faire la même chose que vous et enfin vous avez des gens qui sont contre vous parce qu'ils ne voient pas que ça change c'est Winston Churchill dans sa voilà le grand sage mais bon c'est moi je suis moi moi je suis je pense que ça va se faire mais ça va être lié à plusieurs facteurs le mieux c'est de communiquer un peu nos idées voilà sur ce par contre on va vraiment abréger parce que là 1h40 ça fait long ouais je vais je te couvre on reprendra peut-être sur une autre vidéo Nico je te laisse peut-être encore quelques instants pour donner peut-être ton point de vue et après on va arrêter là ok oui oui bah après oui ça va être très bref tout le sens après tout le sens on en discute là pendant quasiment 3 quarts d'heure mais on en revient toujours à la même conclusion c'est c'est toujours pareil après c'est juste savoir comment ça se fait mais globalement bon on l'a vu lorsque c'était le gros événement planétaire où il y a eu des gens qui se sont limite quadrés chez eux on sait pas pourquoi on nous disait manger local consommer local être local et tout s'est fait comme ça et ça a marché on a été dans l'Union Européenne l'un des pays les moins touchés par les pénuries par les exportations mal gérées etc on a réussi mine de rien avec juste parce que la France c'est la France ça reste une économie énorme une agricole énorme on a quand même deux climates sur un pays on a le nord et le sud tu fais pousser des tomates en Indie tu peux les avoir après il n'y a pas de problème mais ça on se sentait bien sorti il y a des autres choses qu'on ne se sentait pas du tout sorti d'être que c'est catastrophique mais le local a prouvé que c'était ok on pouvait marcher sur le local et en fait on a juste à continuer on a juste à le reprendre avec l'autre échelle mais à le continuer je pense que ça peut être pas mal après voilà c'est vraiment comme tu as dit c'est vraiment juste il faut commencer à se réfléchir un petit peu à tout ça à prendre confiance sur certaines choses et faire des choix voilà je te dis voilà je vous remercie tous deux et tu disais vas-y je vais dire la même chose que toi je remercie les personnes je remercie tout le monde et à la prochaine à la prochaine messieurs à la prochaine ciao 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 ciao